Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je filme ma partie numéro 2 par rapport au fait de mon annonce de ma grossesse. Donc, j'ai un petit peu tout raconté, comment ça s'est passé dans les premières semaines, comment je l'ai su, quoi faire lorsqu'on apprend à notre grossesse. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont se demander pourquoi ça a été si long de le dire. Moi, je ne juge personne dans le sens que je respecte vraiment tous les choix. Dans le sens que je sais qu'il y a des gens que ça fait deux semaines qu'ils savent qu'ils sont enceintes et qu'ils vont l'annoncer à tous leurs proches, tous leurs amis. Il y en a même qui vont aller jusqu'à l'annoncer sur Facebook dès le départ. Mais moi, non. J'aime ça me garder une réserve. Des fois, je me demande pourquoi, mais c'est juste que je veux m'assurer que tout est beau. Parce que pour vrai, ça me crèverait le cœur de devoir le dire. Si jamais il se passait quelque chose, si c'est une fausse couche ou des problèmes ou quoi que ce soit, je l'annonce à tout le monde, à tous mes proches. C'est que je vais devoir le dire à tout le monde que j'ai perdu mon bébé. Et honnêtement, je ne suis pas sûre que je serais capable de passer par-dessus cette épreuve-là. Donc, pour vrai, moi, je me garde ce petit secret-là. Premièrement, pour cette raison-là. Je sais qu'il y a du monde qui m'ont dit, mais justement, tu n'as pas d'historique de fausse couche. Donc, tu sais, pourquoi toi, tu tenais vraiment à ne pas le dire? Parce que oui, j'ai eu ce commentaire-là, parfois. Puis, tu sais, c'est zéro méchant, je le sais, là. Mais tu sais, il y en a qui ont dit, mon Dieu, comment ça, tu ne me l'as pas dit avant? Ou, mon Dieu, tu as donc été bonne de ne pas nous l'avoir dit. Parce que ce n'est pas juste à vous que je vienne de l'annoncer. Honnêtement, à part mes parents, les parents à Félix et ma meilleure amie, puis, personne ne le savait. Donc, comme je vous disais, c'était quand même facile en temps de pandémie de ne pas le dire. Mais c'est ça. Donc, quand je l'ai annoncé cette semaine, donc là, on est samedi. J'ai eu ma clartinicale mardi. J'ai commencé à annoncer aux personnes vraiment plus proches de moi mardi. Puis, j'ai encore annoncé aujourd'hui à certaines personnes. Mais c'est ça. Pour moi, c'était ça. Je voulais vraiment être certaine que tout était beau. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment personnel à moi. Les gens sont super excités pour nous. Il n'y a rien mais ça, le savoir avant. Je sais que c'est zéro, une critique ou quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, moi, je respecte le monde qu'ils disent dès le début. Mais nous, c'est ça. Honnêtement, ma première grosse cesse, j'avais peur en fait. J'avais peur parce que ça avait tellement été long à concevoir à bi que, tu sais, des petits échecs à chaque fois, à chaque mois, comme je l'ai raconté dans l'autre vidéo, que, honnêtement, on dirait que je ne réalisais pas que là, j'allais être vraiment maman et que, enfin, c'était mon tour. J'avais tellement peur que cette joie-là, ce petit miracle-là, soit arrivé et qu'il me soit enlevé. Que, c'est ça, je gardais le secret pour être certaine que quand j'allais le dire, c'était vraiment vrai. Peut-être que ça paraît niaiseux pour certains et que, tu sais, c'est correct. Comme je vous dis, je respecte toutes les personnes et tout ça. Je ne veux juste pas me faire juger non plus là-dessus. Mais c'est pour ça. Ma première grossesse, c'était vraiment pour ça que je ne l'ai pas annoncée. Puis, honnêtement, même moi, je pensais qu'à ma deuxième grossesse, honnêtement, je l'aurais dit plus vite. Mais j'ai encore eu cette peur-là, honnêtement, pour vrai. Tu sais, c'est un sujet assez tabou, là, les fausses couches. Puis, tu sais ça, moi, j'avais peur de ça. Beaucoup moins qu'à ma première, mais honnêtement, je ne sentais pas l'urgence de le dire, étant donné le fait qu'on ne voyait personne, de toute façon. Donc, moi, c'est ma façon de me protéger là-dedans. C'est ça. Je ne veux pas embarquer plus longtemps là-dedans, mais écoutez... Puis, Dieu merci sincèrement. Pour l'instant, tout va bien. Je remercie le ciel pour vrai, là, de la chance que j'ai de pouvoir avoir un autre bébé, que pour l'instant, il soit en santé. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Donc, ceci étant dit, je voulais aussi en profiter dans cette vidéo-là pour vous dire que notre deuxième bébé, c'est un bébé qui est voulu. Dans le sens que j'ai eu des fois le commentaire quand j'ai annoncé ma grossesse de « Hi, c'est rapide, tout ça ». Bon, oui, c'est rapide, mais en soi, c'était voulu. Donc, je vous explique un peu. Nous, dans le fond, même avant d'être en scène d'avis, puis, Félix et moi, tu sais, de toute façon, je pense que n'importe quelle couple qui sont prêts à avoir des enfants, cette conversation-là, sinon, posez-vous peut-être des questions, là. Mais dans le sens où, tu sais, on se dit comment qu'on pense avoir d'enfants, tu sais, comment qu'on voit notre vie de famille, futur et tout. Donc, nous, on a toujours voulu avoir deux enfants et les avoir approchés. Ça a toujours été ça. Donc, quand j'ai tombé en scène d'avis, tu sais, on en a reparlé. C'était vraiment encore ça, nos projets. Et quand Abby a eu deux mois, donc au mois de juin, on en a vraiment reparlé comme ça. Tu sais, est-ce qu'on était encore dans cette même optique-là? Est-ce qu'on voyait encore la même vision de notre famille et tout? Et oui, on voulait vraiment avoir encore nos bébés rapprochés, même si on avait un bébé naissant de deux mois. On est vraiment chanceux, là. Abby, c'est un bon bébé. C'est un bébé que moi, je trouve facile. Donc, tu sais, elle est en santé. On est vraiment chanceux que tout se passait bien, là. Donc, c'est sûr qu'on s'est dit, ben oui, on veut quand même avoir nos bébés rapprochés, comme on s'était toujours dit. Dans cette discussion-là aussi, on est venu à se demander quand est-ce qu'on allait recommencer à s'essayer. Parce que oui, on les voulait rapprocher, mais tu sais, il fallait être à l'aise que si le mois qu'on décide de recommencer à s'essayer, ça fonctionnait tout de suite, ben qu'on était à l'aise sur le fait qu'ils étaient aussi rapprochés. Mais il fallait être aussi à l'aise que si ça reprenait encore deux ans, on était aussi à l'aise avec leurs différents âges. Donc, c'est ça. Donc, on en a convenu que nous, 14 mois, c'était comme un peu le plus rapproché qu'on était prêt à aller. Donc, ça nous amenait à recommencer à s'essayer à peu près au mois de septembre. Donc, voilà. Mais tu sais, j'allaitais, comme je vous dis, exclusif. Moi, on m'a toujours dit que quand on allaitait exclusivement, c'était très difficile de tomber enceinte. J'ai toujours voulu arrêter d'allaiter aussi moi-habie de toute façon. Parce que je vous l'avais déjà dit, là, mais dans le sens, je trouvais qu'elle était rendue là, dans le sens qu'elle était moins concentrée. Elle commençait un peu à mort, même si elle n'avait pas de dents. Je ne trouvais plus que c'était un beau moment pour elle ou moi. Donc, je trouvais qu'on était rendus là. Tu sais, un moment donné, je pense qu'il faut juste y aller avec comment ça se passe, là. Et je ne vous cacherais pas aussi que, tu sais, c'était dans l'optique aussi qu'on voulait recommencer à essayer, là. Donc, voilà. En fait, on n'a juste plus fait attention à partir même du mois d'où, je vous dirais. Mais en sachant que j'allais taille et tout ça. Donc, on a juste, comme, laissé les choses aller. Comme je vous dis, on n'a rien calculé. Rien par tout. On s'entend que je ne suis jamais tombée dans ma semaine. Donc, c'était vraiment... Tu sais, ça fait du bien de justement ne pas penser à ça. Quand j'ai fait mon test positif, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment très émue. J'étais surprise. Tu sais, vraiment, là, plein d'émotions en même temps. Puis, tu sais, je me suis mis, après ça, le jour suivant, quand je vous ai dit que je les ai filmés, c'est que je me suis mis à réfléchir à tout ça. Puis, certainement, c'était tellement un bon moment, je trouve, là, pour tomber enceinte. Premièrement, maintenant, à cause de mon emploi. Je ne vous cacherai pas que retourner en plein Covid, ça m'inquiétait beaucoup. C'est vraiment plusieurs mesures. Je lève mon chapeau, vraiment, à toutes les enseignantes ou à tous les enseignants qui travaillent, autant aux éducatrices en garderie. Tu sais, vraiment, tous les corps de métier ont leurs, je pourrais dire, leurs défis, je pourrais dire. Tu sais, je remercie toutes les personnes en santé, également, qui sont au front et tout ça. Mais, tu sais, je ne veux pas faire, pendant une demi-heure, le tour de tous les métiers et tous les défis qu'ils ont. Tu sais, bravo à tout le monde. Mais, c'est ça, tu sais, je trouvais que je retournais dans un moment plutôt difficile. Et, en plus de ça, tu sais, là, je ne savais pas, là, en décembre, mais tu sais, je serais revenue en télétravail. Et la première chose, le premier contact que j'ai arrivé avec mes élèves, ça aurait été sur l'écran, en faisant du zoom avec eux. Donc, vraiment très, très contente de ne pas devoir retourner au travail dans toutes ces conditions-là. Ça a peut-être l'air drôle à dire, mais je pensais aussi à mes élèves que je ne connais pas, on va se le dire. La vraie vérité, c'est que je ne les connais pas. Mais, honnêtement, je me mets dans leur peau. Déjà, ils ont beaucoup d'adaptations à faire en tant que COVID cette année. Tout est différent à l'école. Tu sais, il faut qu'ils soient dans leur bulle. Tu sais, vraiment, là, tout le monde est masqué et tout ça. Tu sais, c'est déjà beaucoup, beaucoup de changements pour eux. Moi, je serais arrivée en plein milieu de l'année. Donc, il y aurait eu une deuxième enseignante. Donc, ça aurait été aussi encore de l'adaptation. Et, tu sais, on ne se le cacherait pas, moi, c'est un même plan de tomber enceinte. Donc, admettons que je serais tombée enceinte au mois de mars et que j'aurais été retirée au mois de mars. Bien, il y aurait eu une troisième enseignante dans leur classe. Pour vrai, je trouvais ça épouvantable pour eux. Donc, honnêtement, je suis vraiment contente qu'ils gardent la même enseignante du début à la fin de l'année. Tu sais, déjà, en plus de ça, tu sais, ils doivent faire l'école à la maison pendant une semaine ou deux. Donc, tu sais, je trouvais déjà que c'était beaucoup pour eux. Donc, honnêtement, je suis vraiment contente pour eux aussi qu'ils puissent garder la même enseignante toute l'année. C'est vraiment une belle nouvelle aussi parce que je peux rester avec ma fille ici. Je vais pas vraiment, là, un vlog par rapport à ça, là. Mais, tu sais, oui, j'ai changé de garderie, vous savez, au début décembre. Mais depuis que j'ai changé, elle n'a jamais été à cette nouvelle garderie-là. Donc, oui, je paie dans le vide, mais je... Compte tenu de tout ce qui s'était passé au mois de décembre, j'ai décidé de la garder avec moi. Je ne suis pas du tout pressée de l'envoyer à la garderie, compte tenu des circonstances, le fait que je reste à la maison, que je ne travaille pas. Donc, éventuellement, ce que je pensais faire... Bien, tu sais, je vais vous parler de ça. Je ne veux pas vous en parler, mais je veux comme pas m'éparpiller partout. Donc, je vais vous en parler dans un autre vlog, là, tout ce qui est volet garderie. Mais ça, c'était une bonne nouvelle aussi. Si vous êtes enseignante, vous allez me comprendre. Un autre bon point au fait d'accoucher au mois de juillet, c'est que je vais prendre le long congé. Donc, je vais retourner au travail au début de l'année scolaire. C'est tellement une bonne nouvelle en soi parce que je vais recommencer l'année avec mes élèves, tout simplement. Donc, je ne serai pas obligée de retourner en plein milieu de l'année. Donc, ça, sincèrement, là, c'est parfait. Donc, encore là, c'est pour ça que j'étais très contente du timing, je pourrais dire. Autre chose, ça peut être vraiment la niaiseux, mais j'ai réalisé ça, tu sais, des semaines et des semaines plus tard. On va être quatre dans notre famille parce que, comme je vous dis, on va arrêter notre famille à deux enfants. Honnêtement, je ne pensais vraiment pas que ça va changer. Mais écoutez, je ne peux pas dire jamais qu'on va changer d'idée. Mais honnêtement, je pense vraiment que notre famille va arrêter après ce bébé-là. Mais, tu sais, on a pensé à ça et on s'est dit qu'on va tous être nés dans une saison différente. Tu sais, Félix est né au mois de février, donc il est né l'hiver. Habit est né au printemps. Bébé 2 va être né l'été et moi, je suis né l'automne. Donc, tu sais, je trouve ça le fun parce que, comme on a tout, tu sais, notre fête était tout éparpillée dans l'année. Donc, on couvrait les quatre saisons même. Tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment banal, là. Mais, on trouvait ça, on trouvait ça chouette. Donc, voilà. Alors, c'est ça. Je voulais juste venir vous dire... Je voulais juste un peu compléter ma vidéo numéro 1. Parce que j'avais tellement de choses à dire que ça ne rentrait pas, comme je vous dis, dans une seule vidéo. Pour mes prochaines vidéos, honnêtement, comme je l'ai dit, j'allais faire un vidéo post sur mon bomb date premier trimestre, je vous l'avais dit. Mais aussi, je ne vous cacherai pas que cette nouvelle-là m'emballe au plus haut point. Parce que c'est vraiment quelque chose que je retourne un peu dans mes premiers amours. Donc, quand j'ai commencé à vlogger, j'étais enceinte, puis j'ai fait des vidéos vraiment par rapport à ma grossesse. Et puis, c'est ça. Puis là, dans le fond, je vais pouvoir le refaire. Si on s'entend, quand j'ai commencé à vlogger, j'étais quand même déjà avancée dans ma grossesse. Donc là, je vais vraiment pouvoir partir du début, puis vraiment raconter toute ma grossesse au complet. Donc, je suis vraiment excitée de ça. Donc, c'est sûr que mon contenu, mes vidéos qui vont venir dans les prochains mois, c'est sûr qu'ils vont avoir quelques-uns qui vont parler de ma grossesse. Mais c'est sûr aussi que je vais continuer aussi de vlogger quotidiennement, puis je vais aussi continuer à vous parler de ma vie de maman, comment ça se passe avec Abby, son évolution et tout ça. Donc, ça va comme être un peu un mix des deux. Donc, bien contente, parce qu'on s'entend qu'en temps de pandémie, je ne peux pas vraiment vous filmer plein d'activités qu'on va faire. Donc, honnêtement, bien contente de pouvoir ajouter ce contenu-là. Donc, c'est ça qui est ça. Je vais arrêter de jaser pour rien dire, parce que comme je vous dis, je pourrais encore vous parler 30 minutes, mais je vais arrêter cela. Puis comme je vous dis, on se revoit bientôt. Bye bye!